Dites-moi qui vous êtes réellement. Peu importe le nom que j'ai porté. Vous parliez de liberté. Croyez-vous que je l'ai, cette liberté ? J'ai tout un passé que je voudrais oublier. Mais je ne peux pas y échapper. Pas plus que vous ne pouvez échapper au vôtre. Coupez ! On va faire le plan rapproché. Ah, pouvez-vous attendre quelques minutes ? Je vois que nous avons des visiteurs. Volontiers. Vous êtes avec nous sur le plateau 22, chez Warner Bros, au studio de Burbank, en Californie. Mlle Yvonne de Carlo et moi, nous venons de tourner une scène de l'esclave libre, le célèbre roman de Robert Penn-Varren. L'action se situe au siècle dernier à la Nouvelle-Orléans. Une jeune fille de la meilleure société apprend à la mort de son père qu'elle est la fille d'une esclave, et d'après les lois locales, elle-même considérée comme esclave. Elle connaîtra les souffrances de la servitude avant de rencontrer le grand amour qui lui rendra le bonheur. Parce que je partirai d'ici, quoi que vous fassiez, pour me retenir. Et je ne vous reverrai plus jamais, je vous le jure. Prenez ce pied. Vous l'armerez pendant que je compterai jusqu'à trois. Je vous tuerai, quel que soit le règlement. Un. Deux. Oh non, Amiche, non ! Pourquoi fallait-il que vous me disiez cela ? Parce que tu demandais pourquoi je ne voulais pas t'épouser. Je t'aurais épousé, si tu avais accepté la vérité à mon sujet. Mais tu me détesterais jusqu'à la fin. Il n'y a pas de place ici pour toi. Ni où que ce soit, avec moi. Je vous préviens que je tirerai. Excuse-moi, Rorru, mais c'est difficile de m'intimider. Les soldats blancs se dirigent par ici pour vous arrêter, mais je veux avoir la satisfaction de capturer moi-même. Pensez ça. Vous venez de voir quelques-unes des scènes passionnantes au prochain film, L'esclave libre. Vous ferez connaissance avec des êtres extraordinaires. Vous en conviendrez, on ne pouvait tourner un film qui sorte davantage des sentiers battus. L'esclave libre, je crois que ça vous plaira.